Salut à tous, c'est Julien de SwitchMag. Je vous présente la NowBindings IPO pour la saison 2012-2013. Toute nouvelle fixation arrivée sur le marché pour cette saison-là qui nous provient de JFP Elcha, un pro rider canadien. Nous avons eu la chance de tester cette fixation il y a très peu, donc je vais vous la présenter très rapidement. Donc première chose quand on a cette fixation dans la main, déjà c'est qu'elle est très légère. C'est une fixation qu'on ne sent pas, qui a la particularité d'être très fine et dans des très bons matériaux. En tout cas, la légèreté, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent tout de suite quand on la prend dans la main. La grosse particularité aussi de cette fixation, par rapport aux autres fixations du marché, c'est qu'elle est montée sur un axe. C'est un axe qu'on a au milieu de l'embase et qui va permettre de pivoter de l'avant et d'arrière. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Parce que ça va agir comme un truc de skateboard. C'est-à-dire que l'appui s'avance sur le side et le back side va en être facilité, en fait, tout simplement parce qu'on a ce pivot qui va agir autour. Donc ça, c'est une première chose qui permet d'avoir vraiment un basculement très rapide et surtout très confortable. On ne sent pas du tout la fixation quand on ride. Deuxième chose, c'est son embase extrêmement ajourée. Du fait de l'axe, on a une embase qui est extrêmement ajourée et donc très légère. La seule chose que on va retrouver, c'est ce grand pad en mousse qui va permettre de faire le contact avec la planche. Donc ce pad en mousse, il a plusieurs avantages. C'est qu'on est vraiment bas et proche de la planche. Donc on a vraiment noté un excellent toucher sur cette fixation. Et puis, c'est une mousse relativement légère. Donc ça participe encore à la légèreté de l'ensemble. Ensuite, les straps. Donc, straps de coup de pied, en gel, relativement confortables, assez fins. On ne le sent pas vraiment, même en serrant un peu. Une crémaillère qui fonctionne plutôt bien, avec un bon désengagement. On a de ce côté-ci des réglages rapides, en fait, sur chacun des straps, qui nous permettent de régler très rapidement la sangle pour sa botte. Alors ça, c'est relativement pratique quand on est sur la neige. Ça évite de transporter les outils. Le toe strap, relativement simple, que l'on va pouvoir mettre en cap au bout de la botte ou tout simplement au-dessus de la botte. Donc c'est un des points forts. Le spolier, extrêmement petit. En fait, on remarque que l'arceau monte très haut au niveau de la botte. Donc ça participe beaucoup à la réactivité de cette coque. En fait, elle est extrêmement confortable. Elle a un très bon pivotement dans le côté, très rigide. Ce spolier-là, donc très fin et très léger, c'est quelque chose qu'on ne sent pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez essayer. La fixation fonctionne sans spolier, c'est-à-dire que le passage se fait très confortablement et très rapidement. Au milieu de ce spolier, on va retrouver une petite partie ajourée qui va permettre au fait au spolier de se déformer un peu plus sur la partie haute et donc d'amener pas mal de confort. Donc voilà. Ça, c'est les principaux avantages de cette nouvelle fixation en or qu'on a pu tester. Elle existe en deux coloris, en blanc et en noir. Vous remarquerez aussi sous l'embase des petits pads en mousse qu'on appelle des bouchings. En fait, ça permet d'avoir quatre contacts supplémentaires sur la planche. Et quand vous achetez la fixation, on vous livre trois jeux de ces bouchings en fait, de trois couleurs différentes. Donc un vert qui va être une mousse un peu intermédiaire, un peu souple. Vous allez avoir un pad blanc qui va être extrêmement souple et un pad noir très rigide pour avoir beaucoup plus de réactivité. Donc ça amène encore un petit peu plus de confort parce que ça permet de choisir des bons bouchings suivant les conditions. Donc cette fixation, elle sort en magasin dans les meilleurs pro-shop à 289 euros. C'est une fixation qui reste relativement chère, mais c'est sûrement le prix de la nouveauté. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501